La Une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent Moscato a un don, il participe au Super Moscato Show et en même temps il se fait son émission en parallèle, c'est toujours très intéressant. Rencontre au sommet du Gary Chavie et là Eric comme tu dis souvent top niveau. Voilà c'est comme si Denis rencontrait Audrey Skoll par exemple, deux légendes de rugby qui se rencontrent. Et puis, ou Carter, un nouveau membre de la Dream Team RMC se lance dans le One Man Show. Un nouveau membre de RMC se lance dans le One Man, il habite à Sempé-sur-Nivelle. Ça vous dit quelque chose Sempé-sur-Nivelle ? Vous êtes prêt ? Vous écoutez RMC, c'est le 308e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Higouin. Commençons par Vincent. On rigole, on rigole mais ça fait 308 émissions qui fait. C'est fou ça, jamais j'aurais cru. On commence par Vincent Moscato. Vincent qui régulièrement pendant sa propre émission participe également à une autre émission en parallèle. C'est intéressant. Deux exemples cette semaine. Là je suis en train de parler à ce moment-là avec Eric Dimeco du Kikadi, d'une balle de match qui s'est plus ou moins bien passée. Et Vincent à côté décide d'intervenir. Oui mais normalement il n'y avait pas balle de match. C'était fini. On a fait un vrai test avec Maryse, dix fois tout le monde disait qu'elle était arrivée en seconde et elle croyait qu'elle était arrivée seule. Voilà c'était intéressant comme intervention de Vincent Moscato. Est-ce qu'on fait le test avec Maryse, dix fois tout le monde disait qu'elle était arrivée en seconde, elle croyait qu'elle était arrivée seule. Pub. Qu'est-ce qu'il s'est passé là Eric ? Toi tu ne l'as même pas calculé en direct. Ah non mais alors ça fait l'autre dingue. Comme je sais qu'il n'est pas tout seul dans sa tête, des fois je sais que c'est le deuxième qui parle dessus tu vois. Et donc dans ces cas-là on l'a à se dire. Alors soyez attentifs. Parce qu'on l'avait relevé en direct mais on était presque choqués en fait. Oui oui. Mais de quoi il parle ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Pyro m'a dit note-le puis on le rediffusera dans quelques jours. Mais qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs ? C'est le saloperé Pyro. Pyro c'est le saloperé. Deuxième exemple. Alors deuxième exemple Denis, deuxième intervention de Vincent. Maryse à ce moment-là, je crois que tu étais là, évoque les risques de blessures dans les petits matchs chez les grands joueurs. Donc ils ne sont pas des bouchés en fait, ils ne sont pas des mecs qui jouent tellement mal qu'ils vont arriver et les faire en avant à faire du karaté. Comme ça peut arriver devant n'importe qui, il ne prend pas de risque contre n'importe qui. Voilà c'est aussi intéressant. Comme ça peut arriver devant n'importe qui, il ne prend pas de risque contre n'importe qui. Si tu relèves toutes les phrases, c'est dégueulasse. Non mais c'est simple ça quand même. C'est quoi ? Ouais c'est simple. Si on ne prend pas de risque contre n'importe qui, ne joue pas contre n'importe qui. Tu dirais même mieux, c'est simplé. Tu la lèves du contexte. Tu sais quoi avec ça ? Elle est tellement évidente. Je pense que ça va être une question pour le McPhilo cette année. Mais non mais quoi, c'est évident. Si tu ne veux pas prendre des coups devant n'importe qui, ne joue pas devant n'importe qui. Il joue devant quelqu'un que tu connais. Comme ça tu se rends bien que ce n'est pas n'importe qui. Il faut dire oui quand c'est comme ça Eric. Oui, on dit oui. On dit oui en un chaîne. Ok, c'est en transition. L'instant 98. Quel moment de solitude. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Alors là, c'est même plus fort qu'un instant 98. C'est un instant entre champions du monde. Christophe Dugarry recevait dans Team Dugas sur RMC le champion du monde espagnol. Xavi, légende, ancien capitaine du FC Barcelone. Déjà, une première confirmation, Dugas est totalement bilingue. Il se balade en espagnol, Dugas. Xavi Hernandez est l'invité exceptionnel de Team Dugas. Deuxième confirmation, Xavi est quelqu'un de très poli. Peut-être même trop poli. Dugas a joué moins de six mois au Barça. En tout et pour tout, 13 matchs au Barça. Dugas, ok ? Xavi, à l'époque, avait 17 ans. Il jouait chez les jeunes. Pas en équipe première du tout. Il est très poli, Xavi. De rien, merci à vous. C'est un plaisir de discuter avec toi. Un ancien joueur pro qui en plus a joué au Barça. D'ailleurs, tout le monde se souvient de toi, là-bas. Merci beaucoup. Excellent, Van. Dugas, il ne croit pas. Non, non, non. Dugas, il ne croit pas. Mais non, tu sais quoi ? Mais Jean-Louis, mais Xavi, jamais il a dit ça. C'est Jean-Louis qui l'a rajouté. Mais bien sûr que oui. C'est exceptionnel. Tout le monde se souvient de toi au Barça, bien sûr. Il faut savoir que Van Gaal, l'entraîneur qui était complètement jojo, a fait, sur les 13 matchs, jouer Dugas 10 matchs au poste de milieu défensif. Au poste de déchamps. C'est quand même un concept évident. Lui, il était jojo. Et puis, quand Dugas rencontre Xavi, plus que deux champions qui se rencontrent, ce sont deux identités qui communient. Xavi, le catalan, le pur catalan. Et Dugas, le pur triangle des Bermudas. Le Paris Saint-Germain a l'air mieux que cette équipe du Real. Tu les as vus jouer aux Parisiens ces dernières semaines ? Il les a certainement vus jouer aux Parisiens, Piron. Non, mais il paraît que là-bas, à Catalogne, ils étaient les copains. Ils disent pareil. Tu les as vus jouer aux Parisiens, toi, Vincent ? Oui, bien sûr. Parce qu'il a insisté sur le fait que ce soit des Parisiens, c'est ça, dans ta règle ? Oui, bien entendu. D'accord. Tu insistes, quoi. Tu as compris, Xavi. Xavi n'a pas eu le même besoin que Jean-Louis... Il traduise. Traduise, il n'a pas eu le besoin. Je t'avais dit, il a compris de suite. Sans transition, la neige à Paris. Alors là, phénomène. Un reporter d'RMC est devenu une star en quelques heures. Arnaud Souk, que vous entendez le week-end régulièrement dans l'Intégral Sport. Dans la nuit de mardi à mercredi, Paris est sous la neige. Deux heures du matin, Arnaud rentre de soirée. Arnaud, qui habite la Butokai, dans le 13e arrondissement de Paris, publie une vidéo. Une vidéo dans un tweet. Et il écrit. J'ai retourné le truc pendant des heures et des heures dans ma tête. Mais non, ce n'est pas sérieux. Nanani, nanana, et tes skis, tu vas les tuer, tu vas les casser. Et si et ça. Tout ça pour y aller finalement à 2h du mat. Bref, j'ai skié dans Paris. Allez voir la vidéo sur le compte Twitter du SuperMoscato Show. On voit Arnaud skier descendre la rue de la Butokai. Et il se fait un petit kiff en plein Paris dans 2h du mat. Énorme buzz. Vincent Vidéo qui a été vu plus de 50 000 fois. Partagé sur des sites d'information du monde entier. Du coup, hier, il se retrouve dans la deuxième émission la plus à la mode du moment. Derrière le Moscato Show. Quotidien sur TMC. Invité sur le plateau de Yann Barthès. Paris sous la neige, c'est le bordel. Mais Paris sous la neige, c'est la rigolade et c'est le sport. Et en clin d'œil, on reçoit les héros de la neige. Ceux qui ont décidé de voir ça du bon côté. Skier dans Paris. Et de skier dans la capitale. Vont nous rejoindre. Vous avez peut-être vu Stéphane Pernier dans les JT de TF1 et M6. Lui aussi a skié ce matin à Montmartre. Bonsoir, bienvenue. Arnaud Souk et Jarnot. Il va couvrir les JO d'hiver dans quelques jours. Et il a skié hier sur la Butokai. Bonsoir, bienvenue. Arnaud Souk est donc sur le plateau, Vincent. Et là, sinon, on voit quoi ? C'est bien. Arnaud travaille dans une boîte qu'il a totalement formatée, Vincent. Arnaud, il est en direct chez Martès. C'est plutôt détendu, au quotidien. Il n'oublie pas le travail. Le fameux, Vincent, dispositif RMC. Arnaud, vous êtes donc journaliste à RMC. Votre vidéo a été vue plus de 51 fois. Mais c'est hyper dangereux. Là, on va voir ce qui est. Il a failli tomber. Là, c'est hyper dangereux. Je voulais faire un coucou à nos athlètes à Pyeongchang qui vont faire les JOs olympiques. Non, je n'y vais pas. Mais RMC, on est radio officielle, etc. On est radio officielle des équipes de France. Et donc, forcément, on va les commenter. Et on est heureux de leur montrer l'exemple, en fait, en faisant ça. Sinon, on peut ce qu'il y a à Paris et ne pas avoir des médailles à Pyeongchang. RMC, radio officielle des équipes de France. Le fameux dispositif, Vincent. C'est le fils de présenté, il s'est corporeux. T'as vu la tête de la craque. Il n'a pas dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Le club en n'est pas. Le club en n'est pas. C'est la classe, quand même, sur le plateau quotidien. C'est bien. Il a skié la butte au caille ou la bite au caille ? La butte, la butte au caille. C'est dans Paris un endroit qui est un peu surélevé. Donc, tu peux skier. Surélevé, bien entendu. C'est un peu comme Montmartre. Vous êtes voisins avec Arnaud. Vous êtes voisins avec Arnaud. Oui, on est voisins avec Arnaud. Tout à fait. Mais non, mais arrête. Lui, il est place d'Italie. Il est de l'autre côté avec les pauvres. Il n'est pas la butte au caille. On ne peut pas. Il avait les serfs et les vilains. Place d'Italie, pas loin de Yachting. Moi, si tu veux, je suis parc de Choisy. C'est un parc. Parc de Choisy, t'as compris. Sans transition. Accueillons une légende. Ne fais pas le décès, Eric. T'as compris, Eric. Je ne fais pas le décès, t'as compris. Accueillons une légende dans le journal moyen. Une nouvelle rubrique qui se crée, Vincent. C'est le Jean-Mimi Comédie Club. Vas-y, casser les jambes. L'arbitre salaud aux chiottes et tout. Voilà, c'est Jean-Michel Larké. Le rire de Jamy. Très, très beau, le rire. Jean-Mimi s'essaye à la blagounette hier dans le Super Football Show pour mettre toutes les chances de son côté. Il se sert même du Super Mosquato Show. C'est flatteur pour nous, mais disons que le résultat n'est pas encore optimum, Vincent. Le contexte. Maryse est en direct de Bercy, meeting d'athlétisme, 60 mètres. l'ivoirienne qui s'appelle Marie-Josée Latou et favorite. Et comme dirait Roumat, vous connaissez la particularité des frères de l'ivoirienne Talou. Oula, Talou. C'est parti. Non, mais elle est partie, là. C'est parti pour Talou et les autres. Alors, Talou et les autres candidats sont partis. C'est le mauvais timing car le départ de la course est donc donné. Fin de la course. Jean-Michel Larké revient à la charge. Mais tu la connais, Marie, parce que je l'ai entendu dans le Mosquato Show. Ah bon ? Ben oui. Vas-y, vas-y, Jean-Michel. Il s'appelle tous les quatre gens. C'est les quatre gens de Talou. Voilà. Allez, Marie-Josée Latou. Merci, Jean-Michel. C'est pas aussi bien que joué, Olivier Roumat, mais il y a du potentiel. Les quatre gens de Talou. C'est bien, c'est bien. Ça t'essaient. Moula. – Sous-titrage FR 2021